Bon alors, il fait 45 degrés, on est à Suzhou, une ville à côté de Shanghai, on est sorti se balader, au lieu d'aller à la piscine, de passer la journée à la putain de piscine, montrer nos corps taillés par la musculation, les heures passées à la salle, on est venu transpirer comme des chacals, et montrer la ville. Génial ! Donc comme l'a dit mon collègue du sud, on est à Suzhou, qui est une ville à combien de kilomètres de Shanghai, je sais pas, 50-60 bornes, on est passé par toutes les saisons possibles à Shanghai, c'était gris, pas terrible, après on s'est pris le déluge au bout de 30 kilomètres, après on est parti de cette ville où il pleuvait à Toran, et au bout de 14 secondes il s'est mis à faire beau, pas tout compris. Mais bon, c'est la canicule, mais là c'est la canicule, ouais, là on ressemble à rien, on se fait quand même affaire, on est dégueulasse, mais c'est pas grave, parce que ce jeu c'est carrément cool, c'est une ville qui est rempli de ce genre de... Ça commande, ça commande bien. Merci. Tu as pris un truc aux bananes, à la banane ? J'ai pris du yaourt avec de la banane et des pâtes de poulet, voilà, c'est ça. J'ai pas compris pourquoi t'as fait ça. La buffet c'est un vrai art de livre. T'as fait ma ? Ah ouais. T'as fait ma ? Tu quitte ma ? Oui. T'as fait ma banane ? Si, si. Hummm, hao heu ! My heart, my God ! Ah, les fruits du cactus ! Il est passé avec du futur, moi. Ah, là c'est perfect. Oui. Yo조 de l'autre. On da. There est l'autre. On se追ait à terre. C'est très 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 sympa ce quartier, c'est juste à côté de la grande gare. De Suzhou, à une station de métro près, et ça n'a pas l'air d'être trop touristique, bon, on est lundi, et il fait 7000 degrés, mais il n'y a pas grand monde en fait, donc c'est plutôt cool, je cherche un peu mes mots, en plus je suis en train de boire ce bubble tea, avec les boules de tapioca, du coup il y a les dents qui sont un peu galères de parler, aucun respect à le type, mais c'est sympa, franchement c'est vraiment très cool, c'est juste dommage peut-être que la route soit passante, enfin passante, c'est ça qu'on dit quand les voitures peuvent rouler, Les voitures peuvent rouler dessus, donc du coup c'est un peu chiant, mais il y a des commerces, il y a des petits restos, et il y a le canal, c'est vraiment sympa, ça fait très chine traditionnelle les bâtiments, l'ambiance, c'est nice, qu'est-ce que t'en penses ? Merci L'Eucleps Merci Merci L'Eucleps Merci 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 C'est parti les souvenirs made in china j'arrive pas à me concentrer à faire mes plans avec lui putain je disais je sais que j'ai comme je sais que j'ai commencé mon aventure notamment au japon et que tout le monde me dit le japon c'est génial et tout mais quand même la chine ça a de la gueule aussi nous voici à présent dans les petites rues des années 1815 sous l'époque anne ça a changé venisa il y a vraiment des chinois partout maintenant ils sont vraiment partout c'est à vous tournez c'est aberrant coffee bar alors ça c'est l'adresse chez gino il vous met bien c'est au balto Ah c'est juste magnifique ici c'est trop trop stylé voilà je suis heureux je suis liquéfié j'ai perdu 15 kg mais je suis content putain mais en fait à des gens qui habitent là bas Oui enfin mais d'accord mais les mecs ils ont leur terrasse qui sort sur l'eau dans le fleuve Magnifique Ça raconte lui il y a un pont alors du coup on va aller sur le pont il y a le pont faut qu'on le fasse je le sens bien le pont je le sens bien Mais les oh non mais mec mais c'est ouf en fait ici je suis en train de me rendre compte parce que je regarde mais Ah je suis amoureux Je pense que plein d'auberts Oh C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi ? On a vraiment de la chance ! Le ciel est bleu, il fait très très chaud par contre. Ça te va mon petit chat, c'est absolument dégueulasse. C'est dégueu. Il fait vraiment trop chaud. On a cherché un HF pour s'acheter des fringues, mais on n'en a pas trouvé. C'est la merde. Moi, ce n'est pas qu'un dévardeur qu'il me faut. Il faudrait que je me mette à walper. Donc voilà, Sujo, ça ressemble à ça. C'est juste magnifique. Il y a un camp, on ne voit pas grand-chose. Il y a plein d'endroits comme ça à voir à Sujo. Et là, il n'y en a qu'un. Donc on va revenir. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont au point ? Normal. Je vais t'apprendre l'un des mots les plus importants en Chine et au Japon. C'est le même, c'est le même symbole. Ça ne s'est sûrement pas pareil. Comment on dit ça en chinois ? Tu vois, c'est l'alcool. Voilà, c'est l'alcool et c'est Osake en japonais. Et voilà, c'est le Kandy le plus important. Donc si tu vois ça, sur la déventure d'un bâtiment, ça veut dire qu'il faut y aller. Et le Baijou, c'est l'alcool chinois ? Non, de moteur. C'est depuis le moteur. Je n'ai jamais essayé encore. Il faut que j'essaye. Il paraît que c'est absolument gerbable. C'est des machines de la guerre pour moi. C'est du white spirit, quoi. Il y a de l'eau, là. Pourtant, niveau moi, on a quand même des experts. On a des bases, surtout toi. On est en train de s'aventurer dans les rues moins touristiques. On va plus loin. Nous, on dépasse les frontières, voilà ce qu'on a à dire. Attendez, quoi, là-bas ? Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller là où il n'y a pas les touristes, tu vois. Je te trouve... Ce que je trouve absolument passionnant aussi en Chine, partout où je vais, en fait, c'est que la majorité des touristes, 95% des touristes, sont chinois. Donc, c'est là que je me rends compte que la Chine est un pays juste énorme avec une population absolument... Avec une population absolument, comment dire... Oui, autochtone, mais surtout disproportionnée, quoi. Ça va, chef ? Bien, je vous en prie. Cette femme est en train de se faire du vent avec des billets. Les gens n'ont plus le temps. C'est des billets de 10 coins, au fond. Oui, c'est vrai. C'est des billets d'1,45€, mais il y a des quand même. Nous voilà de retour, enfin, de retour pas encore, parce qu'on est dans le train pour Shanghai. On rentre, enfin, en plus, je me suis couruie, on pensait qu'on rentrerait à 18h. On rentrerait à 18h30. Oui, je m'allais m'étiquer. On a comaté. Bref, voilà, c'est la journée à studio qui s'achève. C'était très bien, on va y retourner pour un jeu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hey, Guatemala. C'était très, très bien. Donc, n'hésite pas à y aller. Il y a encore plein d'autres endroits à voir du côté des studios et je veux qu'il y aller. C'était vraiment génial. C'était chaud. C'était pas mal. Mes post-blancs, ça fait toujours plaisir. Voilà. Comme d'habitude, prends soin de toi, je m'en vais rentrer. C'est l'heure de Game of Thrones. Il ne faut pas déconner non plus. Il faut inviter dans la ville. Game of Thrones, c'est le bar. Il faut pas... La douche aussi. Et la douche surtout, ouais. Putain. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501